Et bonjour à tous, c'est Christian Chevillot. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une petite vidéo, pour une petite carabine, mais qui a fait beaucoup d'émules, il est vrai, et qui est très recherchée. C'est déjà dans le modèle courant, mais celle-ci est en plus assez rare. Alors, tout d'abord, on va présenter la carabine. Il s'agit d'une Browning trombone, c'est donc la FN, mais celle-ci est l'édition royale. Alors, il faut savoir, on va faire un petit peu d'histoire, il faut savoir que la FN a été produite par John Mose Browning en 1919, début des années 1920. Elle a été produite à environ 250 000 exemplaires. Et je parle du modèle FN de la Fabrique Nationale d'Armes d'Erstahl en Belgique. Les modèles antérieurs à 1960 n'avaient pas le petit rail ici pour mettre l'optique. Et la fabrication de cette petite carabine, qui est de calibre 22 long rifle, à pompe, a été arrêtée en 1974, parce que la mécanique dont elle est dotée, surtout ce modèle, est une mécanique tellement armurière, finie entièrement à la main, évidemment, revenait trop chère à produire. Alors, il a été fait, ce modèle, qui est encore plus rare, c'est la fameuse édition royale. Il y a eu 200 exemplaires faits dans le monde. 200 exemplaires, ce n'est pas beaucoup. Alors, elle a également une particularité. La particularité de ne pas avoir été faite, et de ne pas avoir vu le jour aux Etats-Unis, ni n'a été importée aux Etats-Unis. Là, on peut voir le gravage. Tout simplement à cause d'un arrangement commercial, entre la FN, la Fabrique Nationale d'Armes, et Browning, aux Etats-Unis. Alors, il faut savoir que c'est une véritable petite mécanique de précision, certainement la meilleure qui ait jamais été réalisée, à pompe, en 1922. D'autres versions ont été faites, par d'autres marques, notamment Winchester, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a deux ou trois marques. Ah, Savage, notamment, également, qui a fait des modèles à pompe, mais qui, malheureusement, ne sont pas aussi performants que celui-ci. Donc, celle-ci est une carabine commémorative. Donc, comme vous avez pu le voir, elle a été gravée par un maître graveur. Donc, dans les papiers, d'ailleurs, il y a le nom de ce maître graveur. C'est une carabine qui est très bien finie. Évidemment, il y a de grandes précisions. Comme ça, vous la voyez un petit peu. Et j'essayais de vous la présenter. Il faut savoir que c'est une carabine qui se démonte très facilement. Nous avons ici une petite vis. Et voici. La carabine, donc, s'ouvre parfaitement en deux, comme vous pouvez le constater. Je ne vais pas aller la démonter. Il n'y a besoin d'aucun outil pour cela. Rien qu'avec la main, vous la démontez entièrement. C'est assez bien fait. Pour la remontée, rien de plus simple. Et tout, c'est d'être bien aligné. Voilà. Et de remettre, évidemment, la vis en place. Voilà. Et donc, le tour est joué. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette carabine. Donc, le rechargement, lui, se fait par l'avant. Voilà. Vous introduisez vos cartouches dans ce sens. Et après, une fois que la tige est remise, bien entendu, les cartouches vont s'amonceler dans ce tube. Et au fur et à mesure que vous allez actionner la fameuse pompe, donc les cartouches vont rentrer dans la chambre et ainsi pouvoir être tirée, évidemment. Donc, c'est une véritable pièce de collection, comme vous pouvez le constater. Donc, ce n'est pas une carabine qu'on utilise couramment pour tirer. Puisque celle-ci, en plus, est miroir. Donc, ce n'est pas une carabine qu'on promène tous les jours au stand de tir, évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la FN, sur cette carabine de prestige, il faut le dire. Alors, je sais qu'il existe également une autre édition commémorative, un petit peu plus rare encore que celle-ci. Il existe une commémorative qui a été produite en 75 exemplaires, donc, qui est décorée différemment, au niveau du gravage, et qui est avec l'iseré d'or, également, un petit peu comme celle-ci, dans l'édition, dans la fleur de lys, notamment, comme vous avez pu le constater. J'étais très heureux de vous présenter cette carabine et cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, commenter cette vidéo. Si vous avez des informations également à communiquer, peut-être plus précises encore, sur cette carabine, c'est toujours le bienvenu et c'est enrichissant pour tout le monde. Bien entendu, les personnes qui vont lire vos commentaires. Je sais que c'est une carabine, donc, qui est extrêmement recherchée aux Etats-Unis, puisque, comme vous l'avez entendu, elle n'a pas été produite, ni importée aux Etats-Unis. Et bien entendu, ce modèle, même en France, est extrêmement rare. Et évidemment, sa valeur va de pair. Merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo en plein air. Nous sommes sur la côte d'Azur et nous profitons de ce beau soleil. Merci encore. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501